Texte AFP Photo AFP et Reuters Un bruit anormal a été enregistré voici une semaine, trois heures après la dernière communication du sous-marin argentin San Juan, à proximité de sa dernière position connue, a annoncé mercredi le porte-parole de la marine argentine, refusant d'évoquer une explosion. Nous avons été informés d'un indice officiel, du mercredi 15 novembre à 11h local, 14h GMT dans la zone d'opération du sous-marin Une anomalie hydro-acoustique. C'est un bruit qu'il faut analyser, a déclaré lors d'un point presse le capitaine Enrique Balbi sur ce drame qui touche 44 marins et leur famille, désormais suivi heure par heure par les médias argentins. Il a précisé que le « bruit » a été enregistré à 400 km des côtes de Patagonie, à 60 km au nord de la dernière position communiquée par le sous-marin, qui avait mis le cap sur la base navale de Mardel Plata, port d'attache du sous-marin. La marine argentine avait « sollicité » aux États-Unis et à différentes agences des relevés acoustiques, correspondant au mercredi 15 novembre, date du dernier échange avec le submersible, vers 7h30 local, 10h30 GMT. Elle les a reçus ce mercredi. Cela a dû être un bruit très fort. Il peut s'agir d'une explosion, a confié à l'AFP un ancien commandant de sous-marin, qui souhaite rester anonyme. Interrogé sur cette éventualité, le porte-parole de la marine a répondu que le bruit était en cours d'analyse. Trois navires se dirigeaient vers la position indiquée pour tenter de localiser le sous-marin et devaient arriver sur zone mercredi en fin de soirée, vers 23h local jeudi 2h GMT. Prières et dessins d'enfants Selon la marine argentine, le sous-marin avait signalé une avarie avant sa dernière communication, mais pas jugée suffisamment grave pour déclencher une procédure d'Heart Jones. Le commandant du sous-marin avait annoncé lors de son dernier message qu'il maintenait le cap vers Mar del Plata. « Nous sommes préoccupés, comme les familles », a ajouté le capitaine Balbi. Dans une insoutenable attente, au milieu des prières, des étreintes et des dessins d'enfants à accrocher au grillage, les proches étaient rassemblés dans la base navale de Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires. « J'ai confiance, ils vont revenir », voulait croire mercredi Fernanda Valaco, la femme d'un des membres de l'équipage. Elena et Horacio, la sœur et le frère d'un autre marin, viennent d'arriver à la base en provenance de Rosario, la troisième ville d'Argentine. « Les heures passent, nous espérons un miracle. Je ne veux pas enterrer mon frère, je le veux avec moi », dit-elle en pleurs devant la base navale où elle s'apprête à rejoindre sa mère. « Je sens qu'il va revenir, mais je suis consciente que le temps passe. » Les 44 marins sont entrés, dans une phase critique, s'ils sont en immersion puisqu'une semaine s'est écoulée depuis la dernière communication avec le San Juan porté disparu dans l'Atlantique Sud. « S'ils sont encore en vie, ils pourraient manquer d'oxygène, les réserves étant en théorie épuisées en 7 jours. » L'Ultime Contact date du mercredi 15 novembre à 7h30 local 10h30 GMT. « Nous sommes au septième jour, dans une phase critique pour l'oxygène, si nous sommes dans un scénario d'immersion », a déclaré mercredi matin Enrique Balbi. En revanche, s'il peut remonter à la surface pour renouveler l'air dans le bâtiment, l'autonomie du San Juan peut atteindre plusieurs semaines. Il se peut également qu'il soit à la surface et que les mauvaises conditions climatiques et jusqu'ici empêcher sa localisation. 4000 personnes impliquées les recherches s'intensifient chaque jour. Plus de 4000 personnes de 8 pays participent aux opérations. La zone de recherche, initialement de 300 km de diamètre, a été quadrillée à 100% puis étendue à une zone de 1000 km de long du nord au sud et 500 km d'est en ouest, presque la superficie de la France. 14 navires et 10 avions sont mobilisés pour les recherches, auxquelles participent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Brésil, le Chili et l'Uruguay. Anticipant une éventuelle localisation du submersible, deux navires ont appareillé mardi du port de Comodoro Rivadavia, en Patagonie-Argentine, avec un détachement de l'Unevi équipé de matériel de sauvetage susceptible d'être utilisé en eau profonde, au cas où le San Juan aurait sombré, afin de secourir les 44 membres d'équipage. Un hôpital du port de Comodoro Rivadavia est prêt à accueillir les marins. Le pire accident de sous-marins survenus dans le monde ces 30 dernières années avait eu lieu le 12 août 2000, quand le sous-marin russe Koursk avait sombré en mer de Baran, causant la mort des 118 membres d'équipage.